tu vois elles sont biseautées d'accord c'est à dire qu'elles sont en pointe ce qui fait que tu as une certaine facilité à les cliper sous le carreau ce qui est très important c'est que tu vois il le place à chaque fois à ras du carreau d'accord sous le carreau de façon à claquer le dessus sous le carreau et on 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 comme tu as vu il est positionné sur le carreau pour pouvoir travailler parce qu'en fait les plateformes comme tu es avec les câbles auto-nivelantes et que ça bloque aux quatre coins C'est vraiment un genre de stabilisateur de position Là en plus on est sur du 60-60 Il y a énormément de colle Il y a énormément de stabilité Donc le fait de travailler dessus, le carreau grâce au tour de Niveland Il ne peut pas descendre Pourquoi ? Parce que ici, tu vois Ça, ça sert d'appui C'est un petit avantage des carreaux de tour de Niveland Ça permet d'avoir des stations de travail où tu peux poser ton pied Pour des fois, regarder d'un endroit à un autre Ou travailler Parce que tu es dans une configuration de chantier Là, imagine Si tu n'avais pas les cales Forcément, dès que tu appuies Comme tu ne sais pas où tu appuies Tu peux écraser un coin et relever un coin Bien sûr, comme tu vois Il faut faire comme lui Tu marches au maximum au milieu du carreau Tu évites de marcher sur les bords C'est logique, je veux dire Pour limiter les risques Le seul col lui-même est posé Il fait son petit poids Pourtant c'est sans risque Parce que je te demande, on sait que c'est stable Tu remarquez ? L'utilisation des kels C'est pratique pour faire un petit effet levier Ça, c'est très important Tout le monde Sous-titres par Jérémycu C'est parti.